Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous salue chaleureusement et je suis très honorée de savoir que vous êtes déjà connectés pour suivre cette merveilleuse émission. C'est votre émission préférée sur la montagne de prière. Oh, quelle joie, mes chères followers, mes amis de Facebook, mes amis de YouTube, Internet, WhatsApp, Messenger, vous êtes très nombreux à regarder cette émission et quel que soit l'endroit où vous trouvez aujourd'hui. J'entre, j'atterris dans vos maisons à travers, bien sûr, la télé. Que dis-je? Vous faites bien de suivre cette émission. C'est une émission chrétienne sans distinction de religion. C'est une émission qui donne la parole de Dieu dans toute la vérité. J'ai la certitude que beaucoup, je dis bien, j'ai la certitude que beaucoup sont guéris, délivrés, restaurés, relevés. Beaucoup se retrouvent à travers cette émission. Oui, la parole de Dieu, elle est libérée. Et quand elle est libérée à travers cette émission, elle vous apporte la restauration, le rafraîchissement total. Cette émission, elle est diffusée chaque mardi à partir de 17 heures. Donc, nous sommes en direct. Et puis, nous rediffusions le jeudi matin à partir de 5 heures. Vous êtes très nombreux, disais-je, à nous témoigner la grandeur de Dieu dans vos vies. Car Dieu fait et continue de faire des choses extraordinaires dans nos vies, dans vos vies, des miracles qui dépassent notre entendement, des miracles qui dépassent notre compréhension et des miracles qui dépassent notre petite tête, des miracles qui dépassent notre intelligence. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec sa tête, mais on comprend les choses de Dieu avec son cœur. De ce fait, quand les gens disent, par exemple, que la femme n'a pas le droit de prêcher, c'est parce que vous les, nous les francophones, vous les francophones, on vous a imbécilisés, oui, on vous a imbécilisés avec le fait que Paul ait dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est parler. Prêcher, c'est prier. Prêcher, c'est enseigner. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce cas-là, si la femme n'a pas le droit de prêcher, je suis venue te dire, laisse ta vie aller à la dérive. Laisse tes enfants aller vers la mort. Laisse ton foyer aller vers la décadence. Laisse le diable te décapiter. Laisse les sorcier les marabouts, t'enterrer tout vivant. Ne prie pas et dit, bon, je vais dans une église, mon pasteur m'a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. En attendant, le monde qui nous regarde, le monde nous regarde, nous les francophones, le monde nous regarde comme des idiots et nos familles sont en train de périr, nos familles sont en train d'aller vers la perdition. Vous savez quelque chose? Nous, les francophones, nous allons rendre des comptes à Dieu parce que nous tordons le sens des Écritures et Jésus a dit dans le livre de Marc chapitre 12 au verset 24, Jésus a répondu aux pharisiens, aux hypocrites et Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Écoute-moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je te le dis, je n'ai pas et je n'ai plus de temps à perdre. Les choses sont en train de se précipiter. Jésus est en train de revenir à grands pas parce qu'il y aura la seconde venue de notre Seigneur qui va enlever ses élus et je dois mettre en ce moment-là toute mon énergie, toute ma force pour que Dieu, comme il m'a appelé à le faire, pour que je puisse prêcher la parole, pour que je puisse annoncer Christ au perdu, pour que je puisse annoncer le Seigneur Jésus au pécheur et gare à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Gare à moi, fais ce que tu veux toi, mais gare à moi si je ne prêche pas l'Évangile parce que je sais que Dieu m'a appelé à prêcher son Évangile de gloire. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, femme ou pas femme, ce n'est pas toi qui m'as créé. Va voir Dieu et ose lui poser des questions. Pourquoi il m'a créé femme? Pourquoi il ne m'a pas créé homme? Je voudrais sans transition saluer toute la Guyane, tous les Guyanais, le pasteur Hervé, son église. Je voudrais saluer la Martinique, l'Hexagone, donc je l'ai dit plus haut, je salue tous mes followers, je salue la Martinique, je salue Memen, le restaurant Memen, si vous êtes du côté de la Martinique ou encore si vous êtes du côté de l'Hexagone, si vous venez faire un petit tour à Martinique, allez du côté de l'aéroport dans la zone fraîche. Vous allez voir un grand restaurant, c'est écrit Memen, vous mangez bien, elle vous donne de bons plats et Memen c'est une femme bénie, ses mains sont bénies, donc quand elle prépare c'est très 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 bon. Donc du côté de la Martinique et je n'oublie pas ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos ou ceux qui sont alités, couchés dans les hôpitaux, il y a des malades qui m'ont dit, même les médecins, ils sont en très grand nombre à suivre cette émission. Vous au moins, je parle aux médecins, vous savez puisque vous regardez, vous médecins, vous personnels hospitaliers, vous qui regardez cette émission, vous savez que vous pensez, vous opérez mais c'est Dieu qui guérit, il est le grand guérisseur, Dieu il est le plus grand chirurgien parce que c'est lui qui nous a créés. Jusqu'à aujourd'hui, présentement Dieu, Jésus fait des miracles, Jésus continue de guérir, Jésus continue à manifester sa puissance dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas du tout, mais je ne dis pas du tout Dieu, il y a des écrédules et qui attribuent à Satan les miracles opérés par Dieu, mais Dieu, il fait des choses folles, il fait des choses crazy et les hommes veulent toujours expliquer les actions de Dieu avec leur tête, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu, il a dit je suis au ciel et je fais ce que je veux. Frère, c'est Dieu qui t'a créé avec ta tête, comment toi, comment, comment tu peux toi, comment tu peux donner des ordres, comment tu peux donner des conseils à Dieu pour dire à Dieu, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu ne dois pas faire. S'il te plaît, reconnais que tu n'es rien, que nous ne sommes rien, sans Dieu nous ne pouvons rien faire, Jésus l'a dit, Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire, nous sommes des inutiles, sans Dieu nous sommes des inutiles, nous sommes des zéros, nous ne valons absolument rien du tout. Donc nous fatiguons souvent le Seigneur avec des paroles inutiles, des doctrines, des doctrines je dirais inutiles, nous nous battons sur les écritures alors que nous ne connaissons pas les écritures, nous ne rentrons pas dans les profondeurs des écritures et nous fatiguons Dieu. Donc sans transition, je voudrais saluer tous les frères, toutes les sœurs de l'église de la montagne de prière, les leaders de l'église de la montagne de prière et l'église de la montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est écrit Mont Carvas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue la Thuma et donc l'église de la montagne de prière se trouve à cet endroit. Je suis le pasteur Marie-Claude et j'officie dans cette église, alléluia, je suis prête à vous recevoir et je vais vous donner tout à l'heure nos horaires. Prions mes bien-aimés afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu trois fois saint, Dieu de gloire, Jéhovah El-Chadaï, Roi des rois, Jéhovah Jireh, celui qui vient toujours à la rencontre de ses enfants, de nos besoins, c'est toi que nous invoquons ce soir, c'est toi que nous évoquons aujourd'hui. Ô Père, viens soutenir la foi de tout un chacun, viens soutenir la foi de tes enfants. Père, lève-toi soudainement pour tes enfants. Il faut que ça change cette année. Seigneur, les problèmes qu'ils rencontrent depuis des années, ces problèmes ne doivent plus rester dans leur vie, ces problèmes ne doivent plus les suivre en 2021. Je viens déposer, Père, une requête devant ton trône de grâce. Bénis tes enfants au-delà de tout ce qu'ils te demandent. Protège-les, protège leur famille, protège les nations. Délive-nous, ô Dieu Seigneur, délivre complètement tes enfants de tout fardeau, de tout souci. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et j'ai envie de prier pour quelqu'un pour cette année, pour que cette année puisse, pour que tu puisses cette année vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Donc je disais, je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté du Carrefour, du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est la rue de Mont-Calvasse. Et puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Thuma. Donc nous sommes à cet endroit-là. Et donc je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Donc l'église, quels sont les horaires de l'église à montagne de prière? Nous sommes ouverts le mercredi, comme par exemple demain, ce sera un mercredi spécial. Je vais vous donner plus de renseignements, plus d'informations. Ce jeudi, si tu veux me voir pour que je prie pour toi, pour que je prie pour ta famille, oh, les choses depuis des années ne vont pas dans ta vie. Donc je prie pour toi ce jeudi. Si tu veux me voir, bien sûr, individuellement, à partir de 10 heures. Donc ce jeudi, je te reçois à partir de 10 heures. Ce vendredi, ça va chauffer à l'église à montagne de prière. Et puis dimanche, le dimanche, nous avons notre culte de louange à partir de 10 heures. Et 9 heures, c'est notre école de fondement, mais plus bas, je vais vous donner des renseignements. Bien aimé, ce vendredi, ça va être donc ce mercredi, ce sera un mercredi spécial avec requêtes. Tu vas amener la liste de tes requêtes pour toute l'année. Tu sais, les prières les plus, je dis bien le mois le plus dangereux de l'année, c'est le premier mois de l'année au mois de janvier. C'est au mois de janvier que tout se décide pour les autres mois. Bon, les autres mois, oui, mais le mois de janvier, c'est le mois où tu dois prendre un nouveau départ avec ton Seigneur. C'est le mois où tu dois, oh my God, faire un new beginning. C'est le mois où tu dois tout mettre sur un papier et présenter toutes tes requêtes à Dieu et suivre tout cela afin de voir quels sont les exorcements qui vont être opérés. Le mois de janvier, vous savez, nous donnons à l'église à montagne de prière des enseignements très dangereux pour que ces enseignements puissent nous soutenir tout au long de l'année. Bien sûr, nous avons d'autres enseignements, mais le Seigneur est venu me dire que l'année 2021, c'est l'année de la reconquête. Donc, tout simplement, il faut que tu saches comment reconquérir et qu'il dit reconquérir, cela veut dire que tu avais déjà des choses et ces choses t'ont été ôtées, ces choses t'ont été supprimées. Donc, tu dois recevoir des enseignements très dangereux pour que tu saches comment récupérer tes affaires, comment reconquérir toutes tes affaires tout au long de l'année. Donc, ne rate pas les enseignements, il nous reste quoi? Il nous reste, je crois, une dernière semaine. Ne rate pas la dernière semaine là, cette semaine et la dernière semaine du mois de janvier où c'est terrible ce que nous recevons comme enseignements. Bien aimé, il faut voir ce qui se passe à l'église à montagne de prière. Donc, ce mercredi, je t'évite à y venir à partir de 18h30, à partir de 18h30, donc demain mercredi, où tu viendras avec une liste de requêtes. Tu as des doléances, tu as des requêtes, tu as des sujets de prière. Tu viens avec, on va déposer devant le trône de Dieu. Et donc, nous savons et nous avons cette certitude que Dieu va agir, je dirais, d'une manière grandiose dans nos vies et dans vos vies. Et puis, ce vendredi, ce sera un vendredi spécial, ce sera une grande soirée de délivrance. Ce vendredi de délivrance, je dis bien ce vendredi de délivrance, va concerner chaque personne, chaque famille, parce que dans toutes les familles, il y a des problèmes, dans toutes les familles, il y a des problèmes à régler, il y a des maladies dues à nos ancêtres, il y a des choses bizarres qui continuent à vous réclamer, des choses qui détruisent votre vie. Il y a des situations terribles qui bouleversent votre vie. Et ce vendredi, ce sera un grand vendredi, une grande soirée de délivrance à partir de 18h30. Oh my God, ce vendredi sera un vendredi de feu, ce vendredi sera un vendredi qui manquera les esprits. Ce sera trop puissant. Ce sera trop puissant ce vendredi parce que assez, c'est assez. Dieu va se lever, il va se lever subitement, il va se lever brutalement pour toi et tu recevras un miracle brutal en cette année 2021. Nous allons traiter les problèmes et l'enfer va être secoué. Oui, l'enfer va être secoué. Est-ce que cette personne n'a pu arrêter de m'appeler? Je suis en télé. Est-ce que cette personne peut arrêter de m'appeler? S'il vous plaît, soyez gentils. Bon, alors je disais que ce vendredi, on va secouer les problèmes, on va secouer l'enfer et c'est sûr que vous serez délivrés, vos familles, vos enfants seront délivrés. On aura tout simplement des solutions à notre situation parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus est le spécialiste des cas difficiles. Alléluia. Et quand Dieu se lève et Dieu va se lever pour toi en cette année et il va disperser tous tes ennemis parce que je disais que quand Dieu se lève, Jésus atterrit dans ta vie et le Saint-Esprit exorce toutes tes prières. La Bible nous dit dans le livre de Marc au chapitre 11, 23, j'aimerais, si tu as une Bible chez toi, j'aimerais que tu la prennes. Marc chapitre 11, verset 23, Jésus parle en nous disant, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute plus en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Si cette personne ne doute pas dans son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'avoir la foi. C'est le temps de se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas plus malheureux. Oui, il n'y a pas plus triste que celui qui a commencé avec Dieu, mais qui s'est éloigné. Celui qui s'est carrément détaché de Dieu, celui qui s'est séparé de Dieu. Il n'y a plus malheureux que cet individu. Où en es-tu, je te pose la question, où en es-tu? Où est ta relation aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que tu es retourné dans la boue? Est-ce que tu es parti dans le monde, reparti dans le monde pour aller te vautrer comme le cochon, comme les peurs, parce que les peurs aiment beaucoup la saleté? Est-ce que tu n'as pas été happé par le diable, par la sirène des eaux, par le péché? Oh my God! Le péché. Le péché qui nous éloigne, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait rentrer des maladies. C'est le péché qui fait rentrer des problèmes. Le péché, il y a des gens qui disent oui, le péché est bon, mais les conséquences du péché sont terribles. Dieu a dit qu'il ne prendra pas l'innocent comme coupable et il ne prendra pas le coupable comme innocent. La Bible dit que celui qui pêche, celui qui pêche, son salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible déclare également que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Tu ne peux pas être dans le péché et tu crois que Dieu va exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas entendre. Dieu ne peut pas écouter tes prières. Quand tu es dans le péché, il y a une espèce de voile qui te couvre et qui t'empêche à Dieu de te voir. Oh, est-ce que tu peux entendre cela? Bien aimé, le péché n'est pas si bon comme ça. C'est triste et c'est vraiment triste de voir un chrétien, un chrétien se détacher si subitement de Dieu, mais sans aucune raison et pour tomber, pour retomber dans les plaisirs de ce monde alors que Jésus est en train de revenir à grands pas. Jésus est en train de s'approcher. Le royaume de Dieu est proche et ce soir, Dieu m'envoie vers toi avec ce message. Il m'envoie vers toi avec ce message. Les maladies qui te font tant souffrir doivent disparaître. C'est ton jour de miracle. Aujourd'hui, cette maladie qui est rentrée dans ton corps, je ne sais quand, je ne sais comment, je ne sais pas quel chemin, cette maladie doit déguerper au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, my God! Je suis venu te dire de manifester de la foi. Aujourd'hui, ne dis-te-pouais dans ton cœur. Reçois seulement ton miracle par la foi parce que la foi, elle ne se manifeste pas hier, elle ne se manifeste pas demain, mais la foi, elle se manifeste au présent. Jésus a dit, je vous le dis, si quelqu'un dit, ce n'est pas si quelqu'un disait ou si quelqu'un dira, mais si quelqu'un dit à cette montagne, honte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute un point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra comment s'accomplir. La foi croit au présent, la foi se manifeste au présent. Hé, cette maladie qui te détruit, cette maladie qui te tourmente, qui te persécute depuis des années, je la repousse, je la réprime, je la déracine de ton corps avec violence. Ne reste pas là à dire, mais Dieu va faire, mais si c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Tu ne connais pas la Bible. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois malade, Dieu dit qu'il faut que tu sois en bonne santé, que tu aies la bonne santé et que ton âme prospère. Alléluia. Dieu dit que c'est lui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas aller voir un pasteur, tu lui as pensé de prier pour toi. Et le pasteur te dit, mais non, sois gentil. Reste tranquille. Mais c'est toi qui souffre. C'est couton seulement qui sent ça qui en tient jour au monde. Tu m'en as passé un cadeau pour ça qu'on reste comme ça. Non, non, non. Ne dérange pas Dieu. Tu fais trop de bruit. Ne bris pas trop fort. Tu déranges Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu guérit. Ou encore le pasteur, il va te dire ou je ne sais trop qui. Non, tu fatigues trop Dieu. Bien aimé aujourd'hui jusqu'à maintenant. Présentement, Dieu guérit. Mais la Bible dit que le royaume des cieux, il est pris avec violence. Et ce sont les durs, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le temps où tu dois refuser la maladie. C'est le temps où tu dois refuser, alléluia, les persécutions. C'est le temps où tu dois refuser les soucis, les fardeaux. Et nous allons prier pour que toi, tu puisses échapper au piège des ennemis. Cette année 2021, les sorciers ne doivent pas te manger. Et je déclare et je décrète que les sorciers, ils ne vont pas te manger. Le mois de janvier, le premier mois de l'année, c'est à ce moment que tu dois faire des prières dangereuses pour mettre des routes le diable, pour mettre un carreau le diable. Les sorciers, pendant les onze mois qui vont suivre, il faut que ce soit maintenant que tu travailles le premier mois. Et c'est le premier mois qui va déterminer pour les autres mois de l'année. Bien aimé, je suis venu te dire que tu ne seras pas la nourriture des sorciers. Tu ne seras pas le sacrifice de qui que ce soit. Cette année, tu ne mourras pas. Cette année, tu ne mourras pas brutalement. Tu vas échapper à leur piège. Tu passeras devant la force qui t'ont creusé. Mais c'est eux-mêmes qui vont tomber dans leur propre force, dans leur propre pièce qui t'ont tendu. Une bonne de scélérat. Ils viennent te dire, mais je t'aime, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disent, qui t'aiment, qui t'aiment vraiment. Un tas d'hypocrite autour de toi. Les gens ne t'apprécient pas. Ils veulent seulement que tu aies des problèmes. Mais cette année, alléluia, bien aimé, lève-toi. Tu es déjà resté assez longtemps chez toi. Fais le pas d'en venir à l'église à Montaigne de prière. Oh my God, c'est une église où nous prions, où nous défonçons les portes de l'enfer. Nous savons ce que Dieu fait pour nous. Alléluia, bien aimé, lève-toi. La Bible dit que le travail, l'homme est très méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Mais qui peut le connaître? Que les mois qui arrivent, que le mois de janvier, que les mois qui arrivent, que ta vie, que ta maison, que ton foyer, tes enfants, qu'ils soient sous la protection de Jésus, qu'ils soient sous la protection du Père, du Saint-Esprit. Oh my God! Que le Seigneur prenne le contrôle. de votre vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de la vie de ta famille, de tout ce qui t'appartient. Ils ont peut-être tendu des pièges à tes enfants pour que tes enfants ne puissent pas réussir. Mais, que le Seigneur marche devant tes enfants. Que le Seigneur marche lui-même devant eux. Bien-aimé, c'est un moment de prière, des prières puissantes. Le mois de janvier, aujourd'hui, le mois de janvier, c'est un mois de prière. L'ennemi, il ne doit plus se moquer de toi. L'ennemi ne doit plus se moquer de vous. La prière est l'unique chose que le diable redoute. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui dit « Oui, je vais dans ta église ». Le diable, excusez-moi, il n'a rien à foutre. Le diable n'a pas non plus peur de ta religion. Je suis catholique, je suis évangélique. Le diable n'a rien à foutre. Écoute ce que je te dis. Par contre, tu peux être assis dans une église et tes affaires ne marchent pas. Tu peux être assis dans une église, mais tu n'es plus malade que celui qui est à l'extérieur, que le païen. Et puis, ça fait quoi ? Il faut tout simplement que tu saches prier. La prière est l'unique chose, je disais, que le diable redoute. La prière, c'est le rail qui nous amène, c'est la locomotive qui nous amène vers le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, je dis déjà au Seigneur merci. Je dis au Seigneur merci pour la santé divine qu'il te donne. Je dis déjà aujourd'hui merci au Seigneur pour la santé divine qu'il va te donner comme cadeau ce soir, tout au long de l'année 2021. Avec la parole, avec la parole de Dieu, quand la parole, elle est prêchée, que la parole sort avec assurance, que la parole sort avec ardience, que la parole sort avec détermination, que la parole sort avec la foi, nous avons la guérison, nous retrouvons le sommeil, nous retrouvons la paix, notre tranquillité, la joie. Et surtout, quand la parole, elle est prêchée, sans tendre les Écritures, que la parole, elle sort avec véracité, que la parole, elle sort avec feu, avec puissance, vous êtes délivrés, nous sommes délivrés. Bien-aimés, croyez-moi, crois-moi, que je vais prier aujourd'hui le Seigneur, lui-même, il viendra te guérir. Et la puissance de Dieu va descendre dans ton corps. Dieu agit toujours, mais bien-aimés. Mais il faut activer la voix dans ton corps. Il faut activer la voix dans ton cœur. Que le sang de Jésus, aujourd'hui, te rende invisible devant les attaques des puissances diaboliques. Que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur. Que le sang de Jésus puisse parler en faveur de tes enfants. Que Dieu paraît dans ta vie. Et qu'il te rende étouchable. Qu'il te rende, alléluia, étouchable devant les complots sataniques. Un tas de personnes qui parlent mal de toi. Un tas de personnes qui sont en train de te détruire par leur langue. Mais aujourd'hui, je prends les ciseaux de Dieu. Je coupe, je taille leur langue en miettes, en morceaux. Afin qu'ils ne puissent plus parler contre toi. Que leur complot soit déjoué. Que les programmes, que les calendriers qu'ils avaient, qu'ils ont émis pour te rayer. Pour que tu aies une mort subie ou un AVC. Je déchire ça. Je mets le feu de Dieu. Par l'autorité qui m'a été conférée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, que Dieu apparaisse dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu as la victoire sous la magie. Que tu as la victoire sous les marabouts. Que tu as la victoire sur les mauvaises personnes, sur les mauvais esprits. Tout ce qui a été arrêté dans le monde des ténèbres contre toi. Ce mois de janvier, nous décrétons que c'est ton mois. Cette année, c'est ton année 2021. Tu gagneras. Tu remporteras des victoires. Tu seras toujours victorieux. Tu vas marcher sur les lieux élevés. Tu seras plus que vécu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort, la sorcellerie. Les maladies seront reversées. Les maladies seront détruites. La mort sera détruite. Elle ne va pas se promener. Elle ne va pas se coucher à la porte, devant la porte de ta maison. Bien aimé, le monde va très très mal. Si tu ne pries pas, si vous ne priez pas, vous n'allez remporter aucune victoire. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Les gens ne voulaient pas de trop. Mais vous avez vu ce qui s'est passé aux USA, ce qui vient de se passer? Pour la première fois, pour la première fois dans l'investiture d'un président américain, 46e président américain, il a refusé de prêter serment sur la Bible. Le gars dit ça là, je ne veux pas de la Bible, mettez-moi ça, mettez-moi la Bible d'un côté. Pour la première fois, un président américain n'a pas prêté serment sur la Bible, mais il a pris un livre de magie. Un livre de magie. Il a prêté serment sur un livre de magie qu'on appelle un grimoire. C'est un livre de magie, c'est un livre de sorcellerie où on évoque Satan et ses démons. Bien-aimé, le gars est arrivé avec une détermination pour vendre les États-Unis. Bien-aimé, prions pour le monde, le monde va mal, tout va mal, tout est en train de s'écouler autour de nous. Mais Dieu va se lever pour tout le peuple. Il a livré ce peuple à Satan. Oh my God, quand Dieu punisse le diable. Bien-aimé, tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Christ. Il y a beaucoup qui me disent, mais pasteur, j'ai le temps. Quel temps ? Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu lui seul, qui a fait toutes choses par sa préscience et par sa magnificence. J'ai le temps. Là où tu dis que tu as le temps, tu ne veux pas venir à l'église. Qu'est-ce qui se passe ? Le vent du satanisme est en train de souffler. Et nous sommes ici en Martinique. La Martinique s'appelle le département français d'Amérique, DFA. Nous sommes en Martinique. Le gars là qui vient de passer, qui vient d'être élu, la présidente, il a voué, il a prêté ses remonts sur un livre de saut-cellerie. Et nous sommes dans les États-Unis, là où nous sommes. Loués de la France, peut-être à 8000 kilomètres, mais là aussi, gouvernés par des satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois te lever. Ta vie est prise dans une espèce de ghetto. Ce n'est plus le moment de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Ah, je reste chez moi. Mais amus-toi toujours. Pendant le diable est descendu vers toi, pendant que le diable est descendu vers nous, animé d'une très grande colère, cherchant qui il va dévorer. Parce qu'il sait que le temps est court. Il sait que Jésus est en train de venir. Il sait que Jésus, alléluia, va prendre les élus, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Cela ne sert à rien de commencer et que tu t'arrêtes en si bon chemin. La Bible dit que ceux qui vont hériter la vie éternelle, ceux qui vont hériter, alléluia, du ciel, du paradis, ceux qui seront à côté de Jésus, ceux qui seront dans le ciel, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Bien-aimés, je veux faire cette prière avant de prier pour toi. Tu vas prier avec moi afin que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'en prie, le temps n'est plus au calcul, le temps n'est plus à la réflexion, je vais, je vais. Le temps est que tu dois venir à Jésus. Et Jésus te dit dans sa parole, Dieu te dit, venez à moi tel que vous êtes. N'attends pas d'être parfait, tu ne seras jamais parfait. N'attends pas de ne pas commettre de péché, tu commettras toujours des péchés. Parce que tant que tu es sur cette terre-là, le péché nous environne. La Bible dit que le péché nous environne. Tant que nous sommes sur cette terre, ce n'est pas sur cette terre que tu vas trouver la perfection. Mais sache que nous sommes encore sur cette terre, mais nous sommes à la guerre, à la guerre comme à la guerre, à la guerre comme à la guerre. Sur cette terre, il y a deux puissances qui s'affrontent, les puissances des ténèbres et la puissance de Dieu. Mais il faut qu'aujourd'hui, que tu saches de quel côté que tu es. Je t'en prie, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur, c'est le moment. Ne tarde pas. La porte va être fermée. Les noces de l'agneau vont avoir lieu. Le Seigneur viendra chercher les vierges, les six vierges sages, les vierges folles, l'Église qui ne va pas marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dire que je suis déjà dans telle religion. Je vous ai dit que le Seigneur lui-même assis sur son trône, il n'est ni catholique, ni évangélique, il n'est ni hic, ni ceci, ni cela. Dieu n'a que faire de ta religion. D'ailleurs, si la religion faisait quelque chose pour toi, si la religion te sauvait, si la religion faisait quelque chose, il y a longtemps que tu serais déjà guéri, il y a longtemps que tu serais déjà délivré, il y a longtemps que tu n'aurais pas eu tous les problèmes que tu traînes chaque année derrière toi. à croire que la religion, c'est une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de Dieu. Mais tu dois te lever aujourd'hui, tu dois servir Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton sauveur, pour dire ça, Seigneur, tu m'as prêté une vie, je suis venu en mission sur cette terre, je vais bientôt partir parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est le moment où tu dois faire rentrer Jésus, c'est le moment où il doit venir faire sa demeure en toi, c'est le moment où le Saint-Esprit doit venir établir son habitation dans ton cœur, dans ta vie. Oh, Alléluia! La Bible dit que nous sommes appelés le royaume des sacrificateurs. Dieu doit venir établir son règne dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, mais ouvre ton cœur, il dit, je frappe à la porte, mais j'attends que tu viennes m'ouvrir pour que je puisse entrer et faire ma demeure en toi, pour que je puisse venir souper avec toi. S'il te plaît, aujourd'hui, Jésus t'appelle, il te dit, je t'appelle, que tu deviennes mon enfant, afin que je puisse, Alléluia, te donner la place que je dois te donner. Car il a dit, moi je m'en vais, Jésus qui parle, vous préparez une place, et si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. J'aimerais que tu répètes cette prière avec moi, afin d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur. On y va, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Répète-en pour moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es le fils de Dieu et que tu es venu sur cette terre depuis plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Vie dans mon cœur, sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme sauveur, comme mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours, Jésus. Je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus au diable. Je suis à toi, né de nouveau. Inscris-moi maintenant dans ton livre de vie. Amen. Amen et amen. Bien-aimé, à partir de maintenant, Dieu vous donne le droit d'être son enfant, racheté par le sang précieux de Chécy-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire, Alléluia, que Dieu est vivant. J'aimerais que tu poses ta main sous ton ventre et que je prie pour toi. Mets ta foi en Dieu. Pose ta main sous ton ventre, je vais prier pour toi. Mets ta foi en Dieu et la puissance de la foi va t'envelopper et tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ta guérison parce que Dieu nous a donné la manière, Dieu nous a révélé à l'Église à Montagne de prière la manière dont nous devons prier pour vous. Alléluia. Je prie pour vous maintenant, je prie pour toi. S'il te plaît, mets ta main sous ton ventre. Jéhovah Rapha dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre toutes les maladies qui ont vaillie le corps des personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Par l'autorité du nom de Jésus, j'annule, je démolis tout décret de malédiction, de maladie signée en leur nom par le diable. Que la puissance du Saint-Esprit te visite ce jour, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Que tout ce qui était mort dans ta vie reçoive la puissance de la résurrection. Alléluia. Que les paralytiques commencent à bouger leur mort. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. En nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tous les domaines, sur tous les démons de maladie et dans tous les domaines de ta vie, je prends autorité. J'ordonne aux démons de te libérer, de vous libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens comme le quatrième pillant de Dieu pour écraser, pour démolir toutes les formes et toutes formes de cancers dans ton corps. Que ces cancers te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème d'hypertension, toute maladie cardiovasculaire, tout cancer, quel que soit le type de cancer, vous quitte, vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton système nerveux commence à fonctionner. Que les maladies de peau puissent prendre la fuite. Que les maladies des os, des articulations, que les problèmes respiratoires que tu rencontres, que ça s'en aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout COVID-19, COVID-20, COVID-21 s'enfuie de votre vie dans le nom de Jésus. Que tout démontre de dépression, de somnie, que tout démontre de diabète, de maladie neurologique, de nerfs. Que ces maladies prennent la fuite des guérpices dans votre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la folie, que les oppressions, que tout cancer du sein, cancer de l'utérus, ulcère, angine de poitrine, maladie chronique, allez, partez, fuyez, sortez des corps, mettez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute folie, tout trouble, psychiatrique, sida, maladie, de la peau, plaie qu'ils ne veulent pas guérir, que ces plaies-là s'en aillent, que ces maladies soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. AVC, accident vasculaire, cérébral, bronchite, tumeur, cancer du poumon, thyroïde, le sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous libérez le corps. Maintenant, je souffle sur vous, je souffle sur toi, la vie de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais rapidement te donner, avant de terminer, le témoignage d'une fille pour qui je priais à distance. Je vois tellement de choses à l'église à Montagne de Prières. Oh, les gens peuvent témoigner. Il y a tellement de cancers qui sont pulvérisés, qui sont chassés des corps. Bien-aimé, ce n'est pas de la propagande, mais c'est la vérité. Il y a une fille, son père m'a vu. Cette fille était un des enfants centraire de faire de la chumio. Et ce n'est pas n'importe qui, une pharmacienne. Son père de la Guadeloupe m'a vu à la télé. Son père a suivi. Son père m'a appelé. Son père s'est mis à pleurer, à crier, en me disant, «Pastor Marie-Claude, j'ai deux filles, mais j'ai le moins tellement que tu pries pour ma fille pour que ma fille soit guérie. » Depuis des années, ma fille a un cancer qui la ronge. Et en ce moment, elle est à Paris et les médecins ne comptent même pas sur elle. Elle s'appelle Céline. Si je suis en train de mentir, qu'on vienne me dire que je suis en train de mentir. Elle s'appelle Céline. Le cancer était déjà très avancé. Elle avait déjà perdu tous ses cheveux. Son père m'a appelé en juillet de l'année dernière. Et son père m'a dit, « Tous les deux jours, on enlevait au moins deux litres d'eau de ses poumons. » Tous les deux jours. Bien-aimé dans le Seigneur, son père m'a appelé au mois de juillet. Il m'a dit, « Ça fait un moment qu'elle est en France pour faire la chimio. » Et malgré le fait qu'elle faisait la chimio, il y en avait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai commencé à prier pour elle, la semaine d'après, quand elle est partie pour qu'on puisse lui enlever de l'eau, ils ont constaté que l'eau qu'elle avait dans ses poumons, l'eau, cette eau, avait disparu. Les médecins ne comprenaient rien du tout. Ils n'ont rien compris. On ne peut pas expliquer les choses de Dieu. On ne peut pas non plus expliquer les miracles. J'ai continué à la suivre. Alléluia. À distance, on a continué à prier. On a continué à prier. On a continué, certes, à lui faire la chimio. Mais je lui ai dit une chose. Au mois de décembre, tu rentres chez toi, tu viens voir ta famille et refuses de faire la chimio. Bien-aimée, elle a dit à ses médecins qu'elle allait faire, qu'elle ne faisait pas de chimio au mois de décembre, qu'elle allait reprendre la chimio au mois de janvier. Bien-aimée, tous les jours, je l'avais au téléphone, je l'ai au téléphone, je prie avec elle. Un cancer très avancé. Oh my God! Quand je punis le diable, je l'ai suivi depuis l'année dernière, depuis que j'ai commencé à prier pour elle. Et puis, pendant qu'elle était en France, vite fait, elle est venue rapidement, une semaine, elle est venue passer une semaine en Guadeloupe. Et rapidement, elle est venue en Martinique avec son mari un vendredi soir pour repartir le samedi matin. Elle est venue un vendredi soir afin que nous prions pour elle et pour venir témoigner comment le cancer avait cessé de progresser depuis qu'on avait, que j'ai commencé à prier pour elle. Bien-aimée. Et donc, elle m'a dit, parce que Marie-Claude, je poursuis mon programme de chimio, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter. Je lui ai dit, tu arrêtes ça. Parce que quand je guéris, il faut lui faire confiance entièrement. Et quelle a été la surprise, bien-aimée? Sur le mois de janvier, elle devait retourner en France. Elle est retournée en France. Et on lui a fait des scanners. On lui a fait toutes sortes d'examens. Prise de sang, scanner. Un cancer déjà très avancé. On avait déjà prédit sa mort. Elle m'a appelée hier pour me dire avec les scanners qu'ils ont fait. Elle avait un rendez-vous hier avec tous les grands médecins autour d'elle pour voir si ça avait évolué, si ça avait disparu ou pas. Mais dans leur tête, ils pensaient que ce cancer avait évolué. Bien-aimée dans le Seigneur. Le Dieu que j'essaie, il est extrêmement puissant. Quelle a été leur surprise? Une surprise agréable. Ils ont dit que d'après tous les scanners, d'après toutes les radios qui ont été faites, d'après les prises de sang, toutes les analyses, le cancer a complètement disparu. Oui, alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Je sers au Dieu fort. Je sers au Dieu puissant. Je sers au Dieu glorieux. Je sers au Dieu, alléluia! qui, quand il part, la chose arrive. Quand il décrète, la chose existe. Le cancer a été pulvérisé. Elle revient, alléluia! Certainement viendra sur ce plateau pour donner toute la gloire à Dieu. La semaine dernière, encore en Martinique, j'ai prié sur elle. Nous avons prié pour une femme. Elle était déjà hospitalisée pour faire la chimie. Nous avons prié sur une photo puisqu'elle était à l'hôpital. Là, quand ils ont voulu lui faire la chimie, on a fait des examens. On a dit que le cancer aussi avait disparu. Aïe, aïe, aïe! Le Seigneur guérit les cancéreux. Le Seigneur guérit les sourds. Il guérit les paralytiques à l'église, à Montagne de prière. Bien, nous voyons des choses extraordinaires. Oh my God! Je t'attends demain. Je t'attends demain mercredi. Un mercredi spécial où tu vas mener ta requête de prière. Tu vas mettre sur une feuille tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Nous voyons des miracles accidentels. Nous voyons des miracles surprenants. Bien aimer Dieu à l'heure. Dieu veut guérir. Il veut dériver. Il veut restaurer. Il veut relever. Il nous a dit que cette année, c'est l'année de la reconquête. Céline se retrouve en Guadeloupe. Oh là là! Beaucoup de gens peut-être la connaissent. Et ce n'est pas n'importe qui. Elle était pharmacienne. Donc elle est en mesure. Elle est en mesure de dire que les mercés n'ont plus, la merci n'a plus rien fait pour elle. Mais c'est Dieu qui l'a guéri. Oh, nous crions, nous donnons victoire. Nous disons victoire. Nous crions. Nous crions à Dieu. Nous disons c'est Dieu merci. Papa, merci parce que tu opères des miracles. Des miracles extraordinaires. Des miracles grands comme ça. Des miracles qu'on n'arrive pas à expliquer à l'église et à la montagne de prière. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Bien aimé, si tu veux voir des choses, n'attends pas qu'on vienne te dire, n'attends pas qu'on vienne te raconter. Mais il se passe des choses surprenantes à l'église et à la montagne de prière. Alléluia. Et donc, je n'ai pas pris beaucoup de coups de fil aujourd'hui. Je prendrai une seule. Mais pour vous dire que nous sommes à la recherche d'un pianiste. Nous recherchons un pianiste situé une pianiste ou un pianiste, s'il te plaît. Viens servir Dieu à l'église et à la montagne de prière. Et puis, j'ai une pépinière à Caspidote. Vous savez qu'en dehors du ministère, je suis agricultrice. Je travaille j'ai une pépinière. Ma soeur et moi, nous avons une pépinière du côté de Caspidote et nous travaillons et nous avons beaucoup de plantes médicinales. Il y a une plante qu'on appelle l'armoise. Cette plante-là délivre de cancer. Elle délivre de toutes sortes de maladies. Et nous avons autre chose. Nous avons d'autres plantes qui vont vous booster, qui vont booster votre énergie, qui vont guérir tout votre intérieur. Dieu a fait des choses avec la nature. C'est Dieu qui a créé la nature. Et la nature, les plantes ont des vertus, mais il faut tout simplement les connaître. L'armoise là, c'est une plante qui est efficace, qui démonte les maladies. Là où la maladie est cachée dans ton corps, connue comme inconnue, visible comme invisible, la maladie, cette plante prend cette maladie et puis cette plante terrasse. terrasse. Elle terrasse la maladie dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je veux te dire que je cherche un ou une pianiste et puis ne rate pas, ne me rate pas parce qu'il y a la pépinière. La pépinière, elle est ouverte et puis ce samedi, le samedi 30, je suis sur le marché du poc floral. Je serai là avec mes plantes médicinales et je serai, nous faisons aussi des poc florales. Que le Seigneur te bénisse, je prends un seul appel puisque je vois que l'heure est déjà, je suis déjà dans mon temps. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous appelez d'où? Rivière Pilote, votre prénom? Samuel. Samuel, et que puis-je faire pour vous, Samuel? Oui, pour moi, c'est un bleu plage. Oh, d'accord, je vais prier pour votre santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, c'est Simone de la Guadeloupe. Oui, bonsoir Simone. Hé, Simone. Oui. Vous savez, il y a toute une équipe qui est venue me voir de la Guadeloupe ce vendredi. Je salue Simone, Simone a été bénie. Ça va, Simone? Ah, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous nous avez fait. On a été bénis, pasteur. Pardon? On a été bénis, on a reçu. Oui. Merci pour l'accueil. Merci, pasteur Marie-Claude. Donc, je reviens de là très bientôt. Alléluia, Simone était là avec toute sa famille. Avec mon mari, ma belle-sœur, ma sœur. Alléluia, pardon? J'étais avec mon mari, ma belle-sœur et ma sœur. Alléluia, donc ils étaient tous en l'église à Montagne de Prières. On a été bien reçus et on a reçu. On a été bénis. Vous avez été bénis? Oui, pasteur. Alléluia, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que Dieu vous protège. En tout cas, mais un pasteur, il y a le feu dans le studio. Sur la Montagne de Prières, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Laure. Bonsoir Laure, que je puisse faire pour vous? Eh bien, c'est pour prier pour moi parce que j'ai des problèmes de santé. Un problème de santé, je vais prier pour vous. Alors, il y a beaucoup qui n'ont pas pu appeler, c'est vrai, parce que j'avais tellement de choses à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour Samuel, pour Laure, je prie également pour Simone, pour toute sa famille. Je prie également pour Céline, bien aimée, nous avons reporté une victoire. Céline étant pharmacienne, son mari étant pharmacien, eux-mêmes, ils savaient que eux-mêmes, ils savaient que la merci ne pouvait rien faire pour eux, mais Dieu a passé sa main guérissante. Et Céline a été complètement, et Céline est complètement guérie et le cancer a été pulvérisé de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, Dieu Seigneur, alléluia, détendre, t'aimer sur toutes les personnes qui y ont appelées. Seigneur, que tu leur fasses du bien, que tu les bénisses. Je viens condamner la maladie, je viens la réprimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne qu'elles s'en aillent de leur corps, de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les problèmes, les fléaux, les soucis, les fardeaux que ces personnes se rencontrent, que ces fardeaux, ces problèmes soient terrassés par la puissance du nom de Jésus. Je perds le sang de Jésus sur la Martinique, je perds le sang de Jésus sur la Guadeloupe, sur la Guyane et sur l'Hexagone. Que Dieu soit élevé dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Voilà. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prières. Cette église se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbasse, puis la deuxième entrée sur la gauche, c'est la rue de la Thuma. Et je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Demain soir, ne ratez pas demain soir, ce sera le feu. Ce jeudi, je vous reçois à partir de ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h si vous voulez que je prie avec vous. Vendredi, nous sommes là pour une soirée de délivrance. Et puis dimanche, à partir de 9h, notre école de fondement, puis 10h, notre cul de louange et d'adoration. Voilà. Que Dieu bénisse chaque personne. Je vous aime. Je vous aime. Dieu vous aime. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je bénis également Zouk TV, toute la direction de Zouk TV et les journalistes qui ont bien voulu faire cette émission avec moi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même antenne. Et n'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. On se retrouve la semaine prochaine, même antenne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.